Alors quel est le contenu du cours aujourd'hui ? Comme son nom l'indique ici, je vais causer des RPC-XDR. Donc la dernière fois, j'ai parlé des RMI et puis des activations. Les manips n'étaient pas très faciles, un peu compliqués et subtils à cause des modèles de sécurité de Java. Bon, peu importe. Ce cours, c'est le pendant côté C des RMI et de l'activation. Enfin, surtout des RMI. Puisqu'on va causer ici des RPC, qui sont les Remote Procedure Call. Et puis des XDR pour les External Data Representation. Donc ça désigne à la fois la possibilité de faire des appels de fonctions distantes. Donc il n'y a pas d'objet en C, donc on ne va pas appeler des méthodes d'objet. On va simplement appeler des fonctions qui sont à distance. Et bien sûr, pour pouvoir communiquer entre ces diverses entités, il faut définir un format de message. Il va bien falloir décider comment on représente les données qui vont transiter. Si je veux appeler une fonction à distance, il va bien falloir que cette fonction prenne des paramètres. Un entier, une chaîne de caractère, je ne sais quoi. Il va bien falloir décider comment cette chaîne de caractère, comment cet entier sont codés avant de traverser le réseau. Et puis à l'inverse, bien sûr, si cette fonction renvoie des valeurs, il va bien falloir fournir en retour aussi, encoder durant le transit, le type de la donnée, de façon à ce que tout le monde s'entende. Donc c'est ça que désigne XDR. Donc c'est un service très ancien. Ça date d'avant l'Internet. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appeler une fonction distante ? Le nom, en fait, ce qui correspond à une fonction distante, c'est un service RPC. C'est ça la terminologie. Et puis XDR, c'est simplement une normalisation de représentation des données qui est un peu ancienne. Peu importe, c'est comme toutes les représentations de données, il faut bien se définir un format. Bon, ben voilà, c'est celui-ci qui est employé, peu importe. Alors il y a des services très connus qui emploient les RPC. Notamment, il y a un service que vous connaissez sans doute, je ne sais pas trop, qui s'appelle le NFS, donc qui est un système de fichiers distribués. Alors il est employé notamment ici à l'UFR, par exemple. En fait, quand vous avez des fichiers sur les machines de l'UFR, les fichiers ne sont pas sur les machines sur lesquelles vous travaillez directement. Ils sont sur une autre machine à distance. Et en fait, il y a tout un mécanisme dans les systèmes qui est mis en œuvre, de sorte que, évidemment, ces fichiers qui sont à distance vous apparaissent comme si c'était des fichiers locaux. C'est pourquoi si vous changez d'ordinateur, là en salle de TP, vous passez de l'un à l'autre, vous avez toujours accès aux mêmes fichiers. En réalité, vous n'avez simplement jamais accès à des fichiers locaux, vous avez toujours accès à des fichiers qui sont à distance et qui sont sur ce qu'on appelle un serveur NFS. Donc un serveur, il a peut-être d'autres services, mais en tout cas, il fait entre autres serveurs de disques ou serveurs de fichiers, si vous voulez. Alors, on peut regarder, c'est vrai qu'on peut essayer d'expérimenter ça, on va voir. On peut peut-être essayer de montrer à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que si je me connecte sur une machine de l'UFR... Alors, une porte d'entrée, ça doit marcher, ça. OK. Donc là, je me suis connecté à une machine de l'UFR, un point d'entrée. Alors, si je regarde quels sont les systèmes de fichiers qui sont disponibles, donc vous avez plusieurs disques, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez étudié ça en système, mais l'ensemble des fichiers qui sont accessibles ne sont pas tous sur le même disque. Ah, vous ne voyez rien. Merci. Donc, me voici connecté à distance sur une machine, et j'utilise la commande DF qui me permet d'obtenir des informations sur l'ensemble des disques qui sont accessibles sur cette machine-là. Donc, normalement, vous raisonnez en termes de fichiers, vous utilisez des fichiers, donc on appelle ça un système de fichiers, vous voyez un ensemble de fichiers accessibles depuis une racine, et puis vous avez la convention pour nommer ces fichiers-là. Et l'illusion qu'il vous est donnée, c'est que tous ces fichiers se situent tous au même endroit, vous y accédez tous de la même manière, vous avez les racines, slash, et puis vous vous déplacez là-dedans, dans les répertoires, et voilà, vous accédez à vos fichiers s'il vous est autorisé de le faire, donc sous condition des droits d'accès, bien sûr. Mais en réalité, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul disque sur lequel tous les fichiers sont. D'abord, il peut y avoir plusieurs disques, et donc on fabrique ce système de fichiers par agrégation de tous ces disques, sur lesquels, sur chacun d'entre eux, il n'y a qu'une partie de l'ensemble des fichiers. On va les agréger ensemble. Donc ça, ça peut être des disques locaux, c'est-à-dire plusieurs disques sur votre machine, les formater et puis les agréger. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est agréger aussi à ça d'autres systèmes qui ne sont pas locaux, donc pas sur des disques physiquement branchés sur la machine, mais des disques qui sont à distance et qui se sont mis à disposition via le réseau à travers un service comme NFS. Donc c'est un service très standard du monde UNIX. Et on le voit apparaître ici. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc la première ligne que vous voyez, c'est pour vous dire que la racine du système, en fait, bon, eh bien, elle est sur votre machine, sur un disque physique qui porte un nom barbare ici, mais slash dev, c'est un répertoire de votre machine, de votre système, à partir duquel, enfin sous lequel on va trouver des points d'entrée du système de fichiers qui correspondent à des périphériques physiques. Donc vous allez trouver votre souris, je ne sais pas quoi, vos écrans, etc., vos imprimantes, ou je ne sais pas quoi, si elles sont branchées directement sur la machine. Donc voilà, vous avez un disque avec, vous voyez, sur ce disque-là, il y a 326 756 fichiers. Et puis il y en a d'autres. Donc je ne sais pas, là, par exemple, slash USR, c'est un autre disque, puisque c'est le disque C1, T0, D0, S3. Bon, en fait, ça peut être le même disque, mais une autre partition, ça n'a aucune importance, tout ça. Donc tous les trucs, slash dev, slash dev, DSK, ça, c'est des disques. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur cette machine-là, il y a 9 disques, ou 9 partitions. Probablement, ça, c'est le même disque, mais c'est 3, il y a 4 partitions dessus, 4, 5. Bon, bref, apparemment, il y a peut-être 2 ou 3 disques, mais peu importe. Donc ça, c'est l'agrégation. Et vous voyez comment l'agrégation est faite ? C'est-à-dire qu'on vous dit, OK, la racine du système de fichiers, c'est ce disque-là. Donc là-dedans, on va trouver tous les fichiers, enfin un certain nombre de fichiers. Mais dès qu'on franchit le point slash USR, le répertoire slash USR, c'est plus le même disque, c'est un autre. Donc on a, sur chacun de ces disques, vous avez, vous avez d'abord un premier disque. Donc on a pour habitude de les symboliser de cette manière-là. Vous avez une arborescence de fichiers, très bien. Vous avez un autre disque ou une autre partition, ça n'a aucune importance, sur lesquelles il y a aussi une autre arborescence. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des greffes. On va dire, OK, en fait, la branche USR qui est ici, je vais la connecter sur la racine de celui-ci. Donc le disque, vous démarrez là. Quand vous vous trimballez là, pas de problème, vous êtes sur ce disque-là. Mais quand vous franchissez slash USR, paf ! En fait, vous sautez sur un autre disque et vous continuez à vous promener. Bien sûr, quand vous remontez, ça remonte, etc. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle ici le point de montage. On vous dit, le disque machin, il est monté sur le disque C1T0D0S3, il est monté sur le point slash USR. Le disque C1T0D0S4, il est monté sur slash VAR, etc. Et parmi ces entrées, il y a des entrées très particulières, comme vous le voyez. Ce sont les entrées qui sont ici. Slash ANS, slash InfoMaster1, slash InfoNouveau, slash InfoMaster2, slash VARMail. Qu'est-ce que c'est que ces points d'entrée ? Comme vous le voyez ici, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ce qui est indiqué derrière, ça ne correspond pas à un dispositif physique. Ça commence par quoi ? Ça commence en fait par un nom de machine. Vous avez un nom de machine, deux points, et sur cette machine, un point d'entrée. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que sur la machine qui est là, le serveur, là, qui s'appelle Maritorn, vous avez ailleurs, sur Internet, une autre machine, qui elle aussi a des disques, avec, je ne sais pas comment c'est fabriqué, mais peu importe, il y a un ensemble de fichiers accessibles. Et bien, ce qui est indiqué ici, c'est que, sur le serveur Maritorn, si vous prenez la branche slash vol slash hans, elle est branchée sur slash hans ici. Donc, en fait, le branchement, il se fait non plus sur un disque physique, mais, vous traversez Internet, et vous vous branchez là. Et vous voyez, tous ces fichiers qui sont en dessous, ici, apparaissent en dessous, ici. Alors, maintenant, sur toutes les machines de l'UFR, on va monter ces différents répertoires, parce qu'en fait, vous, vous êtes probablement dans slash info slash nouveau, si vous êtes en L3, vos répertoires, ils commencent tous par slash info slash nouveau, avec votre nom de login. Bon, ben, ici, ça indique simplement qu'en fait, vos fichiers ne se trouvent pas sur cette machine où je suis connecté, mais se trouvent sur une autre. Ils se trouvent sur la machine Maritorn, et on est allé les chercher dans slash vol, slash étudiant, slash nouveau. Et le protocole qu'il y a mis en œuvre pour faire ça, c'est le fameux protocole NFS. Parce que quand vous ouvrez un fichier sur votre machine, ben, il faut dérouler toute une mécanique, traverser le réseau, pour ouvrir un fichier de l'autre côté. Quand vous faites une lecture, ben, la lecture, ça ne se fait pas sur le disque qu'elle a, il faut envoyer un ordre de lecture sur le serveur, lequel va faire la lecture pour vous, et répondre, etc. Ce n'est pas nécessairement, en tout cas dans l'idée, quelque chose de compliqué, mais il faut le normaliser. Donc, le protocole NFS est un protocole normalisé. Alors, on peut le voir de différentes manières. Par exemple, je ne sais pas si j'ai accès à ça. Bon, il y a d'autres choses qu'on voit, mais voilà, on voit un certain nombre de choses. Il y a des commandes pour manipuler ça. et surtout, le service qui est employé ici. On le verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette commande. Est-ce que je les vois ici ? Je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas. C'est curieux. Ah, maintenant, je ne les vois pas ici parce que je suis en client et je n'ai pas accès au serveur. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Ce n'est pas très grave, mais j'aurais dû vous montrer que les services qui sont en œuvre, il faudrait que je trouve une machine qui exporte ça, mais je n'ai pas accès au serveur. Je n'ai pas accès à toutes les machines. J'ai accès à plus de machines que vous, mais pas toutes quand même. Ok, en tout cas, je vois ces fichiers sont montés sur toutes les machines de l'UFR. C'est comme ça que quand je me connex sur une machine de l'UFR, je vois toujours, partout, les mêmes fichiers. Je pourrais très bien, on pourrait imaginer, pardon, on pourrait très bien imaginer que l'UFR m'offre la possibilité, chez moi aussi, de monter ces disques-là et de travailler à distance sur les fichiers qui sont hébergés à l'UFR. C'est tout à fait possible. Bon, bref. Le service qui fonctionne là-dessus s'appelle NFS. Il y en a d'autres, bien sûr, mais NFS est peut-être le plus connu. Donc, les RPC, c'est normalisé, bien sûr. Il est expliqué comment ce protocole-là fonctionne. Il repose sur le réseau. C'est assez ancien. La première tentative de normalisation, vous voyez, c'est 88, même si ça fonctionnait déjà un peu auparavant, les RPC. Et puis, comme je vous l'ai dit, le service de... Enfin, pardon, la normalisation de l'échange des données, XDR, c'est aussi normalisé, bien sûr. Il y a une RFC assez récente, même si la RFC originelle est un peu ancienne, mais voilà. En tout cas, c'est normalisé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que, comme souvent dans le réseau, vous avez des annuaires. Il vous faut des annuaires. Vous voulez savoir si un service est disponible sur une machine ou sur une autre ou sur quelle machine ce service-là est-il disponible. d'une certaine manière, il vous faut un mécanisme de nommage ou d'annuaire ou de je ne sais quoi. Il y a quelque chose de cet ordre dans lequel on va enregistrer l'existence d'un service. Donc, le service correspondant sous UNIX, en tout cas, c'est le service... Enfin, disons dans le monde d'Internet, c'est le service 111, dont l'ancien nom s'appelait ETSUN RPC, du temps où Sun s'occupait de ces choses-là. Il y a bien longtemps, puisque Sun a disparu, mangé par l'ogre Oracle. Et, en tout cas, on a fini par renommer ce service-là PortMap. Donc, si vous voulez rendre un service disponible, un service RPC disponible, il faut l'enregistrer auprès d'un PortMapper. D'accord ? D'un service... Enfin, pardon, d'un serveur qui est le PortMapper. Et donc, qu'est-ce qui fait ce PortMapper ? Il connaît justement l'ensemble des services enregistrés, le nom de ce service, voire même d'autres choses, des informations comme sa version, par exemple. Et puis, les ports sur lesquels ce service est activé. On peut activer ces services sur les ports, un peu les ports qu'on veut. Et donc, voilà. Alors, par exemple, si on veut... Ah ben, j'ai été prendre une machine. J'aurais dû regarder, mais j'ai fait un exemple, cette fois réussi d'obtention d'informations relatives aux services disponibles sur une machine qui, elle, expose des disques en NFS. C'est une machine de mon laboratoire et la commande, elle s'appelle RPC Info. Donc, si vous faites RPC Info moins P, ça vous donne une liste des services actifs disponibles sur votre machine. Il y a des paramètres, autres, divers et variés, mais ce n'est pas très grave. Et donc, vous voyez ce qu'on vous dit. D'abord, vous avez des programmes qui s'enregistrent. C'est la façon de s'enregistrer, de se nommer, pardon, pour les programmes RPC. Leur nom, c'est en fait des numéros. Vous avez des versions disponibles. Donc, vous voyez que, par exemple, je ne sais pas quoi, le service 100 021, il est disponible dans la version 1, 3 et 4. Le service 100 000, il est disponible dans la version 2, 3 et 4. Il peut y avoir plusieurs versions. Vous faites évoluer vos services. Aujourd'hui, j'invente un nouveau service de, je ne sais pas quoi, de calcul arithmétique. Demain, je l'agrandis, enfin, je l'améliore, je ne sais pas quoi, j'en fais une nouvelle version. Je ne vais pas rendre pour autant l'ancienne version non disponible. Simplement, je vais numéroter mes versions et les clients choisiront quelle est la version du service qu'ils souhaitent. En général, il y a une compatibilité ascendante, mais ce n'est pas strictement nécessaire. Donc, on a un programme, ça c'est le nom du service, on a sa version, et puis en plus, on peut avoir le protocole sur lequel il est actif. Donc, en général, les services RPC sont disponibles à la fois en UDP et en TCP. Il n'y a pas d'obligation à ça, mais en général, ils sont disponibles dans les deux. Alors, vous voyez les différents services qui sont disponibles. Alors, on a le service Portmapper lui-même, Status et Enlock Manager qui sont en fait des services liés à NFS. Je ne vous détaille pas ça parce que s'il fallait détailler NFS, ce serait hors de propos ici, mais accéder à des fichiers à distance, ce n'est pas aussi simple que ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ouvrir, lire, ok, ça, ça va, mais il y a d'autres manipulations plus compliquées qu'on a besoin de faire sur les fichiers. Manipuler des verrous, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça en système, mais on peut verrouiller des fichiers, ben oui, il vous faut aussi un service de verrouillage, etc. Donc, il y a des services associés, divers services associés, pardon, à NFS. Bon, voilà, il peut y avoir d'autres types de services. Par exemple, je me suis connecté sur une autre machine, qui est la même que tout à l'heure, mais ça devait être l'année dernière, donc il y avait d'autres services actifs, visiblement. Il y en avait un autre qui s'appelait YPBIND. Celui-là aussi, c'est un service assez utile. Par exemple, vous vous êtes rendu compte que sur chaque machine de l'UFR, vous rentrez toujours le même login et le même mot de passe. Pourtant, ce sont des machines différentes. Ben là, c'est pareil. Le login et le mot de passe ne sont pas stockés sur vos machines en local. Ce serait pénible. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous changez un mot de passe, il fallait distribuer à toutes les machines où vous êtes. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, on ne saurait même pas décrire ça. On ne peut pas savoir à l'avance. Comment est-ce qu'on fait ? Il y a une base de données qui contient les logins et les mots de passe et cette base de données est accessible à distance par le service de login. Quand vous tapez votre login et votre mot de passe, si ce n'est pas un login et mot de passe sur la machine locale, on va interroger un service à distance. La machine est configurée pour ça en disant qu'on va interroger le serveur pour savoir par hasard si ce n'est pas un login et un mot de passe du service YP. Le nom YP, c'est pour quoi ? C'est pour Yellow Page. Chez nous, on appelle ça les pages blanches de l'annuaire, mais les Américains appellent ça les pages jaunes. Nous, les pages jaunes sont réservées aux professionnels. Donc, les pages blanches, c'est pour les individus. Mais c'est pour ça que c'est YP. Donc, voilà, on peut avoir des tas de services comme ça distribués qui sont utiles. Donc, vous imaginez que la fonction qui permet de savoir si un utilisateur s'est correctement identifié, ce n'est pas nécessairement une fonction locale. Ça peut être un appel à distance. On va vérifier sur un serveur si cette identité est correcte. OK ? Un peu comme quand on fait des achats parfois à l'étranger. Qu'est-ce qu'il fait le banquier ou le banquier pour vérifier que c'est bien vous ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous rappelle par un autre canal. Il vous envoie un code sur votre téléphone portable et que vous devez valider. Donc là, c'est pareil. En fait, on appelle à distance. On ne se connecte pas en local directement. Vous avez un certain nombre de services connus dans les RPC Unix. Donc là, on n'a pas tout listé mais un certain nombre. Et donc, on va retrouver les services standards. Donc, on voit les YPSERV, par exemple, qui sont les services de login à distance avec le YPBind, avec le YPPassword. Le YPPassword, c'est le service, si vous l'enlevez, ça ne vous empêche pas de vous connecter mais ça vous empêche de changer votre mot de passe à distance. Donc, on va séparer, vous voyez, tous ces services-là sont séparés en petits bouts, etc. Moi, on voit le NLockManager, etc. Il y a un service que plus personne n'utilise mais qui s'appelle Woldi, qui était anciennement utilisé, qui permet d'envoyer des messages un peu presque comme du chat mais à distance sur Unix. Bon, c'est très primitif donc plus personne n'utilise ça mais c'était la même idée. Je pouvais envoyer simplement un message avec Airwall, on pouvait envoyer un message, disons, d'une machine à une autre, enfin, d'un utilisateur sur une machine à un autre utilisateur sur une machine. Ça s'affichait sur l'écran tout bêtement. Ce n'est pas très difficile à faire, ce genre de service. Alors, comment est-ce qu'on décrit les RPC ? Bien sûr, on peut faire les choses à la main, vous verrez qu'à la fin, je vais faire un exemple où je fais tout à la main. Bien sûr, ce n'est pas un exemple extrêmement riche parce que si on fait tout à la main, c'est toujours très pénible mais c'est toujours la même mécanique. C'est un peu comme les RMI. Ce qu'il faut, c'est comme on s'est mis d'accord sur un protocole de représentation, sur une normalisation de représentation des données à transiter, on va avoir des fonctions automatiquement. Pareil, quand on veut communiquer et faire un appel distant, c'est pareil, il y a une façon de nommer la fonction, il y a une façon de présenter les arguments à distance. Donc, tout ça est normalisé, on peut imaginer qu'il y a un outil, si je sais décrire ce que je souhaite, je dis, j'aimerais bien qu'il y ait un outil qui me génère les choses, j'ai envie de décrire les choses simplement en disant, ok, je veux fabriquer une fonction qu'on puisse appeler à distance et cette fonction, j'aimerais qu'elle s'appelle F et qu'elle prenne deux entiers et qu'elle renvoie un entier. Donc, j'ai envie d'écrire ça et puis j'ai un outil qui va me générer tous les codes qui vont bien, le côté serveur, le côté client qui font ça automatiquement. Dans les RMI, en fait, ça s'est fait, autrefois, il y avait un outil qui faisait ça, maintenant, il est complètement intégré à la machine Java, donc on ne le voit plus, mais il y avait autrefois dans RMI un outil qui faisait ça, vous étiez obligé de générer, rappelez-vous, le code pour le stub, etc. Le stub, je vous rappelle, ce sont les deux petits objets qui vous donnent l'illusion, enfin, qui vous masquent la communication. Donc, localement, vous avez toujours l'impression de communiquer avec un objet qui est à côté de vous, mais pas du tout, vous communiquez en fait avec un objet qui est un représentant d'un autre objet à distance. Et là, c'est la même idée avec les RPC, il faut fabriquer des stubs. Vous allez appeler une fonction locale qui en fait fait quoi ? Ben, vous masque toute la mécanique correspondant à faire un appel de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va décrire là-dedans ? Essentiellement, comme je vous l'ai dit, vous avez un langage pour décrire un service RPC. Ce langage s'appelle RPCL et vous allez décrire vos types de données, quelles sont les données que vous échangez, quel genre de service vous voulez et puis quelles sont les procédures pour ces versions de service. Alors, qu'est-ce qu'on peut décrire comme données ? Ben, à peu près toutes les données que vous voulez, ordinaires, des énumérations, des constantes, des structures, des unions que vous pouvez avoir besoin de balancer sur le réseau pour réaliser votre appel, une structure de données un peu compliquée avec des champs, si vous voulez. C'est tout à fait possible. Donc, évidemment, la syntaxe ne devrait pas vous surprendre. Si je veux déclarer une énumération, ben voilà, j'ai déclaré un type énumération RPCL, ben c'est énum, lundi égale 0, mardi égale 1, mercredi égale 2. C'est exactement comme les énum du C. Voilà, j'ai défini un type énum pour le langage RPCL. Rien de bien mystérieux. Pour les constantes, alors il n'y a pas de constante en C, mais en RPCL, il y en a. Donc, si vous voulez définir une constante, ben constante jour par semaine égale 7. D'accord ? Vous pouvez définir des alias de type. Donc, par exemple, définir, eh bien, le type valeur comme étant simplement un représentant des tableaux de 255 entiers. Donc, c'est le type d'EF habituel, rien de mystérieux. vous pouvez déclarer des variables de différents types. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Les types simples. Vous voulez déclarer un entier ? Ben, int, valeur, pas de problème. Vous voulez déclarer un tableau de taille fixe, ça prend la même syntaxe que les tableaux en C, mais vous pouvez aussi déclarer des tableaux de taille variable. Int, valeur, inférieur 255, supérieur, ça représente un tableau de taille variable. Et puis, vous pouvez aussi déclarer des pointeurs. Donc, voilà, si je veux déclarer une structure RPCL, ça ressemble à ça. Voilà, j'ai défini une structure où il y a deux champs, un tableau de 200 entiers et puis un simple entier. Bien sûr, on peut faire des unions. Alors, les unions ont une syntaxe un peu particulière, mais il n'y a rien de bien mystérieux. Si vous connaissez les unions de langage comme Pascal, par exemple, qui sont correctement typés, voilà, vous avez simplement un sélecteur qui vous dit quel est le type de la donnée qui est dedans, le sélecteur étant un entier. Donc, un objet de type union, tel qu'il est fait ici, il peut contenir en fait deux choses, soit un entier, soit un flottant. Et vous le savez simplement en consultant la valeur. Si la valeur vous dit que c'est zéro, c'est qu'en fait c'est l'entier qu'il faut les lire et il s'appelle i-valeur. Et si l'entier vaut 1, c'est qu'en fait c'est le flottant f-valeur. Donc, comment est-ce qu'on déclare un service RPC ? Ça s'appelle un programme en RPCL. Donc, voilà comment vous décrivez un programme. Programme, le nom de votre service, accolade ouvrantes, accolade fermante, égale un numéro qui correspond au numéro de votre service. C'est l'identité qu'on a vu dans RPC Info tout à l'heure, le numéro, le fameux numéro bizarre à 100 021. Et puis à l'intérieur évidemment du bloc, vous avez la définition intégrale du service. Donc, vous allez dire quelles sont les différentes fonctions, etc. Alors, la première chose, c'est qu'il vous faut définir une version. Il peut y avoir pour un service donné plusieurs versions, je vous rappelle. Par exemple, vous avez un service de calcul à distance. La version 1, ça vous offre juste de quoi faire l'addition et la soustraction. La version 2, ça fait addition, soustraction, multiplication, division. La version 3, ça fait aussi l'addition des matrices, je ne sais pas quoi. Donc, vous décrivez chacune des versions de ces services-là. Et donc, pareil, il y a un nom, un symbole pour désigner la version, mais en fait, il y a un numéro pour identifier le numéro de la version. Et puis à l'intérieur, bien sûr, vous avez les différents prototypes, les services qui sont, enfin, les fonctions qui sont offertes. Donc voilà, si vous voulez dire, vous voulez publier une fonction, vous voulez dire, tiens, j'aimerais bien qu'on puisse appeler une fonction dont le nom, c'est une fonction qui prend un entier qui ne renvoie rien. Eh bien, le prototype s'écrit comme ça. Vous mettez simplement le prototype, une fonction, entre parenthèses, int, void. Par contre, derrière, vous devez mettre égal un numéro. et ça, ça identifie le numéro de la fonction. En fait, quand on va réaliser l'appel, c'est comme ça qu'on va les nommer les fonctions. Si je me connecte sur mon service avec une certaine version et que je veux appeler en fait cette fonction-là, je vais dire, je vais appeler la fonction numéro 1. Si je veux appeler l'autre, je vais dire, je vais appeler la fonction numéro 2. Donc, on associe à un prototype le numéro. Voilà comment les services sont fabriqués. On identifie tout par des numéros. Le programme, NFS, la version du NFS, je veux NFS 2, 3, 4. Et puis, dans NFS, quelles sont les fonctions que je veux faire ? Open, c'est 1, read, c'est 2, write, c'est 3, etc. Donc, si je veux faire un petit service de calcul, je peux imaginer faire ça. Voilà. Je veux écrire une fonction de calcul, un service de calcul qui s'appelle PROG, qui est disponible en vexion V1. Et puis, j'ai deux fonctions qui sont disponibles dedans. Une fonction d'addition, une fonction de soustraction. La première porte le numéro 1 et la seconde porte le numéro 2. Ça, c'est juste un langage qui me permet d'écrire ce que je veux. Une fois que j'aurai fait ça, je peux passer ça à un outil automatique qui va, bien sûr, me fabriquer les codes sources qui vont bien. Bien sûr, il ne me fabriquera pas le code de la fonction addition et de la fonction soustraction. Mais il me fabriquera tout ce qu'il faut pour pouvoir appeler à distance la fonction addition ou la fonction soustraction. Je n'aurai plus moi qu'à taper les calculs dont j'ai besoin. Je n'ai pas envie de faire toute la mécanique qui est aller retrouver le numéro de la version du machin, me connecter en UDP, faire toutes les manipulations compliquées. tout ça, ça va être généré automatiquement comme on va le voir. Bon, RPC utilise différents types. Ce n'est pas très grave, mais... Alors, quel est cet outil ? Cet outil est assez simple. Il s'appelle le RPC-GEN. Donc, RPC-GEN, comme son nom l'indique, c'est un générateur de code qui prend en entrée une spécification RPC-L, un fichier de description de service avec le langage de description des RPC, donc RPC-L, et qui fait quoi ? Selon les options, en fait, vous permet de générer différents types de codes sources. Donc, l'option moins grand A, c'est de générer tous les codes sources possibles. Et puis, moins NC, j'ai oublié, mais on peut regarder ce que ça fait RPC-NC. RPC-GEN, donc vous avez les différentes options de RPC-GEN. Bon, moins A, c'est de générer tous les fichiers. Et puis, moins grand N, qu'est-ce qui fait ? Moï. D'accord. et moins grand C, ANSI mode, OK, ça, vaut mieux les mettre. On ne va pas insister trop lourdement là-dessus, mais vaut mieux les mettre. Vous aurez des codes sources à peu près compilables, sans trop d'erreurs. RPC-GEN est un outil un peu ancien qui s'est généré du code à l'ancienne que normalement, vous n'êtes pas censé utiliser aujourd'hui. Du code C. bon, peu importe, moins NC, ça vous évite les problèmes. Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça vous masque tout. D'abord, ça vous génère la partie cliente et la partie serveur, mais bien sûr, toute l'encapsulation des données, l'encodage et le décodage des données dans le format XDR est fait automatiquement par RPC-GEN. Quand vous dites je veux passer un entier à la fonction, il y aura l'encodage des entiers. Donc, tous les types ordinaires du C seront automatiquement générés à l'intérieur. Alors, par exemple, si je fais RPC-A, RPC-GEN, pardon, moins A, qu'est-ce que ça génère ? Alors, ça génère différents fichiers, donc voilà. D'abord, vous avez des fichiers qui sont communs, donc un fichier .h qui décrit un certain nombre de choses, donc un fichier d'entête, utile, avec les types de données que vous manipulez, les numéros de version, des machins, des fonctions, etc. Et puis, un fichier important qui est un fichier underscore xdr, donc si vous êtes parti de fichier .x, ça génère fichier .h, fichier underscore xdr.c, là-dedans, vous avez des fonctions de transformation de vos données. On verra plus tard les xdr, mais les fonctions d'encodage sont générées là-dedans. Et puis, pour la partie cliente, vous avez deux parties, et puis pour la partie serveur, vous avez deux fichiers aussi. Alors, ce dans quoi on met le moins la main, normalement, ce sont les deux, svc et clnt. Ce à quoi il faut apporter un petit peu du code, c'est à la partie cliente et la partie serveur. Bah oui, il va bien falloir faire l'addition. Il faut l'écrire, cette fonction d'édition. D'accord ? D'accord ? Voilà. Donc, du point de vue du contenu, svc, ça contient tout ce qui va bien pour enregistrer le service auprès de l'annuaire, du portemap, etc. Donc, toute la mécanique compliquée et horrible et désagréable. Et puis, dans serveur, essentiellement, vous avez le minimum pour que ça fonctionne. Ça ne fait rien, mais c'est le minimum. des fonctions vides, avec les bons prototypes. Pour la partie cliente, c'est pareil. La partie CLNT, c'est celle dans laquelle je vous ai dit qu'on ne met jamais la main parce que ça contient toute la mécanique, tous les stubs, etc. Et puis, celle dans laquelle évidemment, on doit éventuellement mettre la main, c'est la partie cliente dans laquelle, effectivement, on récupère les arguments, on fait les calculs qu'on veut, on fait les appels qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, etc. Alors, on va voir tout ça, mais auparavant, pour décortiquer, il faudrait peut-être qu'on comprenne comment marche XDR. On a une petite idée de la façon dont ça fonctionne. Donc, c'est pareil, XDR, c'est la même chose que pour, vous vous souvenez, pour échanger des données sur le réseau, dans les couches réseau, on avait besoin de se définir, quand j'envoie un entier, dans quel ordre je l'envoie. Un entier, il est constitué de plusieurs octets, il faut bien que je définisse en quel ordre j'envoie ces octets pour que tout le monde soit d'accord. Bon, sauf que XDR, c'est un niveau au-dessus, c'est qu'on peut envoyer plusieurs types de données. Dans le réseau, on n'envoie pas grand-chose, c'est essentiellement des nombres. Donc, voilà. pour XDR, non, on envoie d'autres types de données puisqu'on fait des appels de fonctions, donc on a besoin d'envoyer des chaînes de caractère, des tableaux, des choses comme ça, donc il faut pouvoir encoder ces choses-là. Mais c'est du même ordre. Ça définit une façon d'encoder chacun de ces types de données. Alors, le mot qui est employé ici, effectivement, avec XDR, c'est « marche en ligne ». On ne parle pas de sérialisation, on parle de marche en ligne et vous vous souvenez, dans RMI activation, j'avais déjà, notamment dans la partie activation, j'avais dit qu'on employait le mot « marche en ligne ». Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? L'idée est assez simple. En fait, ce qu'on va encoder, l'idée, c'est qu'on a des données, on veut les encoder dans un flux ou on veut les lire depuis un flux, on veut les décoder depuis un flux. D'accord ? Alors, vous avez un type pour représenter les... 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 les objets correspondants. C'est le type XDR. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Pour chaque opération, vous décidez si vous voulez envoyer dans le flux, donc encoder les données et les mettre dans le flux ou l'inverse, les extraire du flux et les décoder dans votre application. Alors, vous avez plusieurs types de flux existants en XDR de base, ça s'est fourni par défaut avec XDR. Des fichiers, ça peut être des flux, on peut encoder des données dans des fichiers au format XDR. C'est une question parfois qu'on se pose, c'est comment est-ce que je fais si je veux écrire des données dans un fichier ? Je veux écrire un entier dans un fichier. Alors, ce n'est pas très grave, il n'y a pas forcément besoin de se poser cette question-là si vous relisez toujours votre fichier sur la même machine. Mais si vous transportez ce fichier d'une machine à l'autre, sur chaque machine, il n'est pas dit que les entiers sont représentés de la même manière. Donc, dès qu'on transporte des données dynamiquement ou via des fichiers, dynamiquement sur le réseau ou via des fichiers si vous voulez, il faut bien se mettre d'accord sur une représentation. Donc, XDR vous offre bien sûr la possibilité d'encoder ou de décoder dans des fichiers, des entiers. D'accord ? Alors, vous avez les flux fichiers qui sont manipulés comment ? Par XDR, STDI, OCREAT où vous avez les flux en mémoire. Donc, vous avez envie d'encoder des entiers ou de décoder des entiers, non pas depuis un fichier mais depuis la mémoire. Comment est-ce qu'on fait ça ? Avec XDR, même CREAT. Donc, au lieu de donner un fichier qui sera la destination ou la source de la lecture, vous donnez simplement une adresse en mémoire. Et donc, on va encoder ou décoder depuis cette adresse en mémoire. Voir des flux génériques. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on détruit un flux ? Quand vous n'avez plus besoin d'un flux, vous faites XDR destroy. C'est aussi simple que ça. Et puis, pour chaque type de données, vous avez des fonctions d'encodage. Donc, toutes les types définis par XDR. Donc, on peut, vous voyez, encoder, décoder des tableaux, des bouléens, des octets, des chars, des doubles, des énumes, des floats. Hyper, j'ai oublié. Vous me pardonnerez, j'espère. Int, des longs, des longs-longs, des pointeurs. opaque, j'ai oublié aussi, mais ce n'est pas très grave. Des shorts, etc. Donc, il y a un certain nombre de types prédéfinis qu'on peut échanger avec des XDR. Bon, c'est facile, si vous voulez encoder ou décoder un entier, eh bien, vous avez XDR int qui fait ça ou XDR double. Si vous avez, si vous faites XDR int et votre flux XDR est un flux d'encodage, vous prenez l'entier, vous l'injectez dans le flux XDR. Si le flux XDR est un flux de décodage, cette même fonction vous permet de décoder un double depuis une lecture du flux XDR correspondant. bon, bien sûr, il y a d'autres types de choses qu'on peut vouloir décoder, il y a toujours le même problème, c'est qu'en C, on manipule des structures via des pointeurs et il y a des précautions à prendre pour encoder les pointeurs, ce n'est pas très grave mais on verra au fur et à mesure dans des exemples, mais c'est un peu délicat, bien sûr, on ne peut pas encoder des pointeurs de façon ordinaire puisque vous trimballez une adresse, ça n'a aucun sens de trimballer une adresse d'un processus dans un autre, chacun a ses propres adresses donc ça ne représente rien, l'adresse d'une variable dans un processus ne représente en général pas grand chose dans un autre processus, donc il ne faut pas encoder des pointeurs, il faut faire des encodages relatifs, mais ok. Alors il y a des exemples qui sont donnés ici, je peux peut-être essayer, je dois avoir les exemples qui traînent et on doit pouvoir les exécuter, vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est peut-être le plus simple. Alors, toujours pareil, il faut que je recherche tout ça, donc ne vous inquiétez pas, j'en ai pour quelques secondes. Alors un exemple de XDR, voilà, j'ai quelques exemples qui traînent ici, on va voir. on peut essayer de regarder par exemple ce que fait encode et décode, ce que font ces deux petits programmes. Alors, encode, qu'est-ce qu'il fait ? en fait, il ouvre un fichier, il ouvre un fichier, il ouvre un fichier, d'accord, qui est passé en argument, en mode d'écriture, et puis, il va lui associer un flux d'encodage XDR. J'ouvre un fichier en écriture et je vais l'utiliser via XDR pour encoder des données dedans. Je vais placer des données dedans. Et toutes les données que je vais placer seront placées en utilisant le format d'encodage XDR. Donc, c'est un flux, j'ai créé un flux, donc X, c'est une variable de type XDR. Je l'initialise avec F comme un flux d'encodage. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça ? Donc, F, c'était un fichier que j'avais pris soin évidemment d'ouvrir en écriture. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux injecter des données dans le flux X. Donc, j'utilise XDR int, XDR string, etc. Puis, quand j'en ai marre, l'équivalent de clause pour les flux XDR, c'est XDR destroy. D'accord ? Donc ça, ça consiste à injecter l'entier I qui vaut ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en hexadécimal dans le flux XDR et donc dans le fichier F que j'ai ouvert. Puis ensuite, j'envoie la chaîne de caractère, j'envoie, oui, 7 caractères dans le flux XDR correspondant. Donc, j'ai la chaîne de caractère bonjour, je l'envoie encodée sous la forme XDR. Donc, quand on encode des chaînes de caractère en XDR, il faut préciser leur longueur. Donc, je dis que j'envoie S et je dis que j'envoie 7 caractères de S. Donc, je vais essayer d'exécuter ce machin-là. Ça devrait... Alors, c'est encode. Donc, je dis que je vais encoder dans un fichier, on va essayer. Je vais l'appeler comme d'habitude, Toto. donc maintenant, ça m'a créé un fichier Toto. Je peux essayer d'examiner ce qu'il y a dedans. Je vais voir les données. Alors, ce n'est pas forcément super lisible, mais je vois, je vois apparaître un certain nombre de choses quand même qui traînent dedans. Donc, je vois bien mon nombre, mais vous voyez qu'il est stocké bizarrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est stocké dans un ordre... C'est l'ordre XDR, je n'y suis pour rien. Ensuite, il y a des informations qui sont stockées derrière et notamment, on devrait retrouver... On va retrouver ici 7 qui est la longueur de la chaîne. Et la chaîne, elle est derrière. B-O-N-J-O-U-R. Bon, voilà, il y a un encodage, il y a un format d'encodage. Je n'ai pas envie de savoir exactement comment ça fonctionne. Ça marche. Je fais confiance. Bien sûr, j'ai une fonction de décodage. Donc, j'ai un petit programme qui permet de décoder. Donc, si je fais décode toto, il va me relire les données qu'il trouve dans le fichier et puis, il va me les afficher. Donc, je devrais voir réapparaître les nombres et la chaîne de caractères. Donc, je vois bien réapparaître 2, 3, 4, 5, 7, 8, le nombre en hexadécimal, là. Et puis, la chaîne de caractères, bonjour. Et je l'ai extrait de la même manière. Vous allez voir que le code, il est très similaire puisque si je mets les deux codes, c'est la première chose surprenante avec les XDR. mais la seule chose qui change à peu de choses près, si je les mets en face l'un de l'autre, voilà. Ah oui, ce qui ne va pas, c'est que, ouais, ok, lui, il est top-dé. Ouais, ok. Je vais le mettre comme ça. hein, mais, en gros, ouais, pardon, ça se met bien en face. Voilà, je les ai. En gros, on fait la même chose, sauf que, là, c'est un flux d'écriture, donc, F est ouvert en écriture, ici, il est simplement ouvert en lecture. Et puis, quand j'ai créé le flux, le flux XDR, le fichier d'écriture sert pour qu'on encode dedans et le fichier qui est ouvert en lecture est utilisé pour qu'on décode depuis. Sinon, les fonctions, c'est les mêmes. Vous voyez qu'ici, j'emploie XDR int, l'adresse de X, l'adresse de Y, XDR int, l'adresse de X, l'adresse de Y. Ce qui fait que ça décode ou que ça encode, c'est simplement le flux XDR, je l'ai créé ou bien pour décoder ou bien pour encoder. Mais la fonction, c'est la même. D'accord ? Donc, il n'y a pas des fonctions pour encoder et des fonctions pour décoder. Ce sont les mêmes. Simplement, c'est le flux qui est en mode encode ou décode. Alors, il y a des exemples un peu plus subtils qu'on peut faire. Il y a visiblement un exemple qui fonctionne avec des listes. Donc, si je veux encoder des listes, alors, je ne sais pas quel est l'exemple un peu plus compliqué. Je ne me souviens plus. Voilà. J'ai des données. Bien. Bien, bien, bien. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu encoder ? Vous voyez, j'ai besoin de transférer des données un peu subtiles en XDR. Là, j'ai envie d'encoder une structure qui est simplement une liste. Je l'ai appelé node, mais en fait, c'est une liste. Donc, ma liste, c'est quoi ? C'est des nœuds. Donc, c'est une structure de données dans lesquelles, ici, il y a un pointeur vers une donnée. Je ne sais pas, je mets une certaine donnée mettant une valeur, 12. Et puis, le second champ, c'est le reste de la liste. Puis, quand j'en ai marre, au bout, j'ai nul. Voilà, j'ai une liste, pourquoi pas ? C'est une structure de données comme une autre. D'accord ? Donc, j'ai des éléments qui représentent les nœuds de la liste. Et dans chaque nœud de la liste, il y a le pointeur vers le reste de la liste, mais il y a aussi le pointeur vers la donnée elle-même. Donc, j'ai séparé les données de la liste. D'accord ? Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on a utilisé différentes fonctions d'encodage pour faire ça, bien sûr. Alors, par exemple, je me suis défini une fonction à moi qui est xdrlist. Donc, qui fait quoi ? Essentiellement, qui encode des pointeurs. Donc, il va se débrouiller pour encoder ça de telle sorte que ça puisse ressortir correctement de l'autre côté. Donc, je sais encoder aussi un nœud. Encoder un nœud, c'est encoder, par exemple, les données. Et en fait, le lien est fait de la manière suivante. C'est ça qui n'est pas forcément très clair toujours pour vous, mais c'est que si je veux encoder une liste, j'encode le pointeur, sachant que pour encoder la valeur qui est associée à ce pointeur-là, c'est la fonction qui m'encode un nœud. Pour encoder un nœud, j'encode une fonction qui est en... Enfin, j'utilise une fonction qui encode un pointeur, sachant que la fonction pour encoder la valeur qui est désignée par le pointeur, c'est xdrdata. Xdrdata, c'est quoi ? C'est celle qui va finir par m'encoder ça. Et donc, celle qui m'encode ça, c'est un int. Donc, j'ai la fonction xdrlist qui m'encode tous ces machins-là. D'accord ? Donc, ce sont des pointeurs, donc il faut encoder les pointeurs. Au bout du pointeur, il faut dire quelle est la fonction qui permet d'encoder ce qui est au bout du pointeur, etc. Donc, je décris simplement la mécanique. Alors, je me suis fabriqué une liste et puis cette liste-là est simplement enregistrée dans le flux correspondant. Donc, on ouvre un fichier, on associe un flux d'encodage et on envoie, on injecte la liste là-dedans. Donc, si je tente l'expérience, encode liste. Je vais mettre ça dans le fichier Titi cette fois. Voilà les listes que j'ai fabriquées, d'accord ? Donc, la liste, je l'ai affichée, j'ai affiché la valeur du pointeur et les data, donc la liste 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Puis, j'ai affiché les différents pointeurs qui traînent. Voilà. Et pour le relire, bien sûr, j'ai un code qui est tout à fait symétrique. Les codes listes. Bon, j'ai les mêmes fonctions. Bien sûr, j'ai les mêmes fonctions xdrnode, xdrlist, etc. Je ne les ai pas mises dans un fichier, dans un point H, mais j'ai exactement la même chose. Simplement, cette fois, c'est un flux de décodage et puis je relis ma liste depuis ce flux de décodage. Oui ? C'est une fonction prédéfinie. Parmi la liste de toutes les fonctions, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait xdr pointeur qui sert à faire ça. Oui, celle-là est prédéfinie. Donc, si je décode, je devrais pouvoir récupérer ma... Alors, je peux regarder ce qu'il y a dans Titi si je suis curieux. Je ne vais pas voir grand-chose parce que ce n'est pas très facile à décoder, ça. Je ne suis pas... Pour le coup, je ne suis pas un grand spécialiste de xdr comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais on devrait retrouver les valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, elles doivent traîner quelque part. Il y a un 5 qui traîne là. 3, le 4, il doit aller là. Bon, on les voit. Alors, je ne sais pas les repérer exactement, mais il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 qui est là, le 7, le 8, le 9. Entre, c'est des données qui me servent à dire je suis sur un nœud, c'est un pointeur, un machin, un truc. En tout cas, il y a les données qui sont présentes. Donc, si je décode, je devrais pouvoir récupérer la liste. Donc, je transporte ce fichier sur une autre machine si je veux et je décode ma liste. Donc, le fichier s'appelle Titi, bien sûr. Voilà, je récupère ma liste. D'accord ? Bon, il se trouve que j'ai les mêmes adresses pour les pointeurs que l'autre, visiblement, mais c'est vraiment un hasard. Ça pourrait être d'autres adresses à aucune importance. Les adresses quand j'ai encodées n'ont rien à voir à priori avec les adresses de quand j'ai décodées. La structure, elle peut être ailleurs en mémoire dans un autre programme, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est par chance. Ces programmes-là sont suffisamment élémentaires pour qu'ils réutilisent tout le temps les mêmes adresses, mais ça n'a rien à voir. donc voilà pour les XDR. Maintenant, les RPC. On peut essayer de regarder ça, comment ça fonctionne les RPC. Alors, les RPC, j'ai un exemple de service. Je ne sais pas si c'est le bon, on va voir. qu'est-ce qu'il fait celui-là de service. C'est un service plus compliqué que ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est un service qui fait quoi ? Vous retrouverez la structure node et la structure data dont je suis en train de parler là. Donc l'idée, c'est qu'on a comme structure de données une liste entière. Et ce que j'ai, c'est une fonction que je peux appeler à distance. Je lui transmets une liste entière comme ça. La fonction à distance qu'elle fait, elle fait la somme de tous les entiers et elle m'envoie le résultat. Pourquoi pas ? C'est un service comme un autre. J'envoie des données un peu compliquées et puis voilà. Donc comment est-ce que j'ai décrit mon service ? C'est très simple. J'ai décrit uniquement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, d'abord, il faut que je définisse mes structures de données. Donc très bien, j'ai dit ce que c'était que mes data. J'ai dit ce que c'était avec mes nœuds. J'ai appelé le pointeur sur le premier liste et ensuite j'ai dit je me définis un nouveau service qui s'appelle liste dont le numéro est ce machin-là, 11, 11, 11, 12, qui est disponible dans la version 1. Donc la version 1 s'appelle liste V1 et numéro T1 et elle contient une fonction qui s'appelle add qui prend en paramètre une liste et qui renvoie un entier. Et cette fonction est numérotée 1. Voilà. Donc si je veux appeler cette fonction à distance, il faut que j'établisse tous les bons trucs. Il faut que je la retrouve dans l'annuaire. Il faut que je retrouve ce programme dans l'annuaire, pardon. Et puis ensuite, il faut que je dise je veux appeler la fonction numéro 1 du service, de la version 1 du service 11, 11, 11, 12. C'est ça qu'il faut faire. Alors, je vais vous montrer ce que fait RPCGN. Je ne vais pas le faire là parce que je risque d'être des trucs qui ne me conviennent pas. Attendez, je vais faire... J'espère que je n'ai rien dans TMP. Je fais un petit peu de nettoyage. Donc, quand je prends un fichier de description comme celui-ci, liste.x, je vais utiliser RPCGN pour générer le code. Vous allez voir ce que va me générer le RPCGN. RPCGN, j'ai dit que je veux générer tous les codes. NC, c'est des codes... Voilà, c'est des petites options supplémentaires qui vaut mieux que je n'oublie pas. Je donne le fichier qui est au format RPCL. RPCGN ne me dit rien, donc tout a fonctionné, j'imagine. Et si je regarde ce qu'il m'a généré, j'ai cette fois plein de fichiers .ac, .h. Comme je vous ai dit, pour la partie serveur, j'ai liste serveur, lire, liste, svc. Pour la partie client, j'ai liste client, liste, clnt. Et puis, j'ai les XDR. Qu'est-ce que je vais trouver dans l'XDR ? Je vais trouver toutes les fonctions qui font les encodages, décodages que je viens de décrire. Il connaît la structure. Dans le fichier ici, c'est écrit ce que c'est qu'une structure node, une structure data. Donc, il va deviner tout seul comment il faut faire. Il va écrire quelque chose qui est exactement ce que j'ai écrit moi à la main tout à l'heure. Si je regarde dans le liste XDR, je vais trouver toutes les fonctions qui vont bien. Alors, elles sont écrites. C'est un générateur de code. Donc, il a fait ce qu'il... Voilà. Si je regarde ce qu'il y a dedans, je vais retrouver des fonctions. Pardon. Je vais retrouver des fonctions qui sont très similaires à celles que j'ai pu écrire. Vous voyez bien que XDR data, ça fait en gros le XDR int que j'ai fait tout à l'heure. Si je regarde mon décode liste que j'avais fait à la main, il y a des tests en plus, c'est tout. Et puis, pour XDR node, il a fait la même chose, un XDR pointer, etc. Il fait pareil que moi sauf qu'il a décodé la structure. Donc, voilà ce que fait le générateur. Il vous génère, par exemple, toutes les fonctions XDR pour encoder, décoder vos données. Mais il ne fait pas que ça. Il vous génère aussi les fichiers. Par exemple, des fichiers, il ne vaut mieux pas trop mettre la main là-dedans. Mais encore que dans celui-là, il n'y a pas trop... Celui-là, il me fait le col. Est-ce que... Ce n'est pas le plus intéressant. Là, il est encore gentil. Il ne fait pas des choses trop compliquées. Mais en tout cas, ça, c'est la partie. En général, on n'a rien à changer là-dedans. En fait, ça, c'est le stub, le fameux stub. Vous savez, c'est... Je veux faire un appel distant. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais un appel local à une fonction qui me masque la mécanique. Et ce petit truc local, c'est ça que j'appelle le stub. Justement, en fait, quand je veux appeler ma fonction add à distance, à vos souhaits, en local, j'appelle simplement la méthode add1. Et qu'est-ce qu'elle fait cette méthode à 1 ? Elle me fait tous les trucs qui vont bien pour faire les appels à distance. Là, c'est suffisamment simple pour qu'il ne fasse pas de choses compliquées. mais voilà. Sinon, mon programme principal, c'est simplement un truc, voilà, je fais des appels. Il faudrait que je fasse un appel à add1 si j'avais besoin. Bon, on va regarder tout à l'heure. Maintenant, je vais regarder. Ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse, c'est ceux que j'ai transformés. Alors, ceux que j'ai transformés, ils sont ici. Est-ce que je suis... Alors, on va passer dans RPC et je vais regarder maintenant. Ouais, bah liste. Si je prends liste serveur, par exemple. Liste serveur, c'est la seule chose qui m'intéresse de modifier. Qu'est-ce que ça fait, liste serveur ? C'est la fameuse fonction add. Donc, c'est là que je fais les trucs. Moi, je récupère une liste et j'utilise cette liste pour faire mes calculs. Donc, je parcours ma liste, je fais mes additions et je renvoie le résultat. C'est tout ce que j'ai à faire. J'écris du code C ordinaire, je récupère une liste et je renvoie un entier. Le générateur, lui, il me génère juste un truc vide ici. Il ne sait pas faire autre chose. Il ne peut pas deviner ce que je veux faire avec les données. Donc, moi, je dois remplir ça. Je parcours ma liste et puis, j'additionne les données. D'accord ? Et côté client, côté client, j'ai simplement quoi ? à fabriquer une liste et puis à appeler la fonction. Donc, en fait, c'est le même code quasiment que tout à l'heure. Vous savez, j'avais essayé d'écrire une liste dans un flux d'encodage. Pas simplement, effectivement, je me suis créé une liste à moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai appelé ? J'ai appelé la fameuse fonction qui va se débrouiller pour appeler à distance la fonction qui fait l'addition. Bon, il l'a appelé liste 1 parce que ça, c'était mon service. Il s'appelle liste 1 mais ça n'a aucune importance. D'accord ? Donc, il fait tout ce qui va bien, en fait. Il m'a généré une fonction qui est pratique pour moi parce que ça me masque l'appel, etc. Je n'ai pas envie de faire ça à chaque fois et de me rappeler quels sont les paramètres. Donc, si j'essaye de faire ça, d'exécuter ça, on va voir ce que ça donne. Alors, d'abord, on peut regarder actuellement qu'est-ce que j'ai d'enregistré comme service. Où est-ce que je suis, là ? Bon, alors, je vais faire la manip autrement. On va essayer d'aller sur une autre machine, tant pis. Je ne sais pas pourquoi j'ai un souci là-dessus. Allez, on recommence. C'est quoi ? Liste client et liste XDR. Donc, je compile mon application cliente à partir des deux fichiers clients générés par le RPCGEN et puis, il lui faut aussi le fichier XDR, les fonctions d'encodage des types. Si je fais un RPCGEN, j'espère qu'il a la bonne version. ouais, et alors ? OK, j'ai tout généré. J'espère que ça va marcher. Donc, il faut que je remodifie légèrement le code. Il faut que je remette les petits bouts de code que j'ai fait sauter. et simplement, il me manque quoi ? Il me manque deux petites choses et puis, int i. On va essayer de compiler les clients. Ah, ça, c'est pas grave. J'ai oublié de déclarer une variable. C'est celui-là qui n'est pas bon. Il faut que je modifie liste 1, bien sûr. Donc, lui, il prend en paramètre la liste. Je vais y arriver. et je la laisse, je l'appelle add 1, arg 1. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai encore un problème. Maintenant, ça renvoie un entier. Ça, c'est bon. Juste vérifie quand même qu'il n'a pas fait de bêtises. Int, c'est bon. Non, il faut que je renvoie. Ça, ça ne va pas. Ouais, une petite seconde. J'essaye encore une dernière fois. Sinon, j'abandonne. Ah, il faut la libénessée là. Oui, d'accord. Il me faut une bibliothèque particulière sur cette machine. Ah, j'ai le client. Donc, je vais arriver à voir le serveur. Il faut que je fasse la même manip sur le serveur. Là, il faut que je modifie légèrement le serveur, mais ça devrait aller assez vite. Alors, liste serveur pointé, qu'est-ce que j'avais de spécial ? Rien, je pense. Alors, ok, et puis, j'ai juste à récupérer ça. In, tout est bien. Voilà. Donc, ça, ça devrait suffire. Alors, même opération. Je compile le serveur. Donc, il faut liste serveur pointé, liste service pointé, et puis liste xdr pointé, et puis en plus, il faut utiliser la bibliothèque NSL. Voilà. Espérons que cette fois, ça va marcher. Normalement, le porte mappeur marche. Donc, lui, il ne devrait pas avoir de souci. j'espère que j'ai tous les droits qu'il faut, sinon, je serai désespéré. Alors, qu'est-ce que je lance ? Simplement, le serveur. Alors, ça ne fait rien, parce qu'évidemment, le serveur, il ne fait juste que se lancer. Donc, en fait, il y a un service qui est activé. si je regarde dans les services, je devrais le voir. Voilà, il traîne ici, mon service. Je ne sais pas lequel, mais c'est probablement celui-là. D'accord ? Donc, maintenant, je dois pouvoir essayer. Alors, je ne vais pas faire un appel à distance ici, il va être en local, mais on va déjà essayer. Donc, j'appelle liste client. Ah, il faut que je dise où est-ce que j'appelle. Donc, je vais essayer d'appeler la fameuse fonction d'addition, voilà, 45. Alors, quels sont les secrets, en fait, des RPC ? Pas grand-chose. Il y a, il y a quelques subtilités encore, mais si vous voulez enregistrer, en fait, un service auprès du portemapper, comment est-ce qu'il a fonctionné en serveur, en fait ? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait appel à une fonction des RPC qui vous est fournie et qui permet d'enregistrer un service RPC. Et enregistrer un service RPC, ce n'est pas très difficile. Il faut fournir un numéro pour le service, un numéro de version, un numéro pour la fonction, le prototype de la fonction, donc un pointeur sur fonction, pardon, une fonction d'encodage, une fonction de décodage. quand vous faites ça, ça enregistre cette fonction comme un service RPC. Attention, cette fonction-là n'enregistre que le service sous la forme UDP. Pour enregistrer en TCP, c'est un peu plus subtil. Et qu'est-ce que vous avez à faire ? Vous avez une espèce de boucle d'attente à faire comme on fait pour les connexions réseau. C'est-à-dire que quand vous voulez attendre des clients pour faire un appel, faites simplement un appel à SVC Run. SVC Run, ça fait l'équivalent d'un accept. On attend que des clients entrent pour se connecter, pour appeler une des fonctions. Et puis évidemment, SVC Run, non seulement ça fait l'accept, mais en plus ça lit l'entête du message pour savoir quelle est la fonction, dans quelle version la fonction, le client souhaitait réaliser l'appel. Bon, après, il y a quelques petites subtilités, mais ce n'est pas très grave. Du côté client, c'est simplement, pour faire un appel, vous l'avez vu peut-être au passage quand j'ai regardé les fichiers sources, eh bien, il faut faire un call RPC. Donc un call RPC, ça consiste à dire vers quelle machine vous voulez appeler le programme dans la version et le numéro de la fonction. Vous fournissez les paramètres d'entrée et de sortie et des adresses dans lesquelles on va trouver les paramètres d'entrée et puis une adresse dans lesquelles on fournira les valeurs de sortie et les fonctions d'encodage et de décodage. Ça fait tous les appels correspondants, etc. Donc je ne vais pas retenter l'expérience parce que j'ai un exemple pour le faire, mais c'est dommage parce que ça, je l'ai tenté encore il y a trois jours, ce machin-là. J'ai pris soin d'essayer de faire ces démonstrations avant de venir en cours quand même. Ça marchait, donc je ne sais pas quel est mon problème. Voilà une fonction. Je fais tout à la main. Donc ici, j'ai enregistré une fonction qui ne fait pas grand-chose. C'est une fonction qui fait écho. Donc en fait, elle ne fait que transformer les caractères que vous envoyez en majuscules. Ça reçoit une chaîne de caractères et ça les transforme de minuscules en majuscules. Donc c'est simple à faire. J'ai simplement enregistré le service sous ce numéro-là. La version, c'est 1. Le numéro de la fonction, c'est 1. La fonction elle-même, c'est la fonction qui fait écho. Et puis j'ai mes fonctions d'encodage-décodage, c'est-à-dire qui me transforment mes char étoile en string et puis mes strings en char étoile si nécessaire. Et ma fonction, elle ne fait que ça. De l'autre côté, un client, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait simplement un appel à écho. Donc quand il veut transformer une chaîne de caractères de majuscules en minuscules, il fait simplement un appel à la machine qui joue le rôle du serveur. Et puis je lui dis d'appeler le programme d'identité donné ici, la version 1, et la fonction 1 de la version 1. Et puis je fournis en entrée la fonction d'encodage avec les paramètres, enfin les données à encoder, et puis la fonction de décodage et l'adresse du paramètre de sortie. La couche basse, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est un peu plus pénible. Là, on contrôle plus finement les choses, mais il faut appeler il faut appeler des fonctions plus primitives encore pour réaliser les différents appels. J'abandonne en ce point-là, puisque les réseaux se refusent à moi, et on arrête là pour aujourd'hui, et donc pour le cours. de l'éton ou 2, 1,